bonjour 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 chers africains bonjour à chers frères aujourd'hui je vais faire une petite vidéo qui me tient beaucoup à coeur tout d'abord j'aimerais dire merci à tous mes abonnés à mes sites pour tous ceux qui ont le commentaire et merci à tous ceux qui aiment mes vidéos ce matin j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'elle m'a été demandé tout d'abord j'ai dit aussi merci à jimson celui qui même qui m'envoie ce sujet il m'a dit qu'ils l'ont je sais que tu es beaucoup écouté j'aimerais que tu fasses une vidéo pour parler de la santé voyez vous la santé c'est un grand sujet qui touche aujourd'hui la vie de nos frères africains ou notre soeur africaine donc je réponds à jimson ton combat pour la santé je t'ai dans la main ce combat on pourra le faire tous ensemble il ne s'agit pas pas de parler toujours de politique politique et nos chers frères africains politiciens il ne change pas il faut parler de la vie réelle des des africains des africains voyez vous que tu sois malien gagné ivoirien togolais camerounais et tous les dirigeants politiques africains comprenez une chose aujourd'hui si vous êtes au pouvoir c'est ce peuple là qui vous a mis au pouvoir si vous mangez aujourd'hui c'est ce peu qui vous a permis de manger parce que vous étiez comme comme lui alors chers chers politiciens toi qui travaille avec un président toi qui est un conseiller d'un président africain si tu vois ma vidéo s'il vous plaît relayer cette information là il faudrait que la santé soit un truc primordial pour les pour pour le peuple africain nos parents meurent aujourd'hui nos parents souffrent aujourd'hui en afrique vous savez on a des eaux en afrique c'est à dire les rivières qui passent les lacs je ne sais pas même la mer aussi pour ceux qui ont la mer mais ça ça provoque des moustiques qui créent une maladie qu'on appelle le paludisme et nos frères et soeurs nos parents qui vont complètement nos parents qui vont défricher leur forêt nos parents qui sont dans les brousses ils sont toujours piqués par les moustiques et ils ont des maladies graves qu'est ce que nos dirigeants politiques peuvent faire pour 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 ceux qui sont malades on parle de la politique vous êtes là vous êtes des dirigeants vous dites que encore je promets l'émergence pour mon pays je promets de construire des écoles je promets je promets je promets je promets vous ne donnez rien au peuple vous ne faites rien mais tout ce que le peuple vous demande si vous a mis au pouvoir que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout de votre engagement au moins sauver les vies sauver les vies quelqu'un malade aujourd'hui tu vas à l'hôpital on te demande monsieur vous avez l'argent madame vous avez l'argent quand il dit non on dit bon allez chercher l'argent avant de venir pour qu'on vous soigne une femme en train d'accoucher elle a des douleurs au ventre elle va à l'hôpital son mari la pose comme ça pour que les cinq femmes elles puissent être accouchées on lui demande monsieur vous avez l'argent si avant de vous donner une chambre si elle dit non je n'ai pas l'argent ben attendez allez chercher l'argent l'enfant est dans son fond elle a mal elle crie elle a mal on lui demande d'aller chercher de l'argent avant de la soigner tu es gravement malade tu as une crise cardiaque tes parents ils te prennent ils t'envoient à l'hôpital on te demande l'argent avant de te soigner c'est quoi cette mortalité africaine c'est quoi cette évolution on est aujourd'hui au 21e siècle vous signez des traités avec des européens mais vous ne leur demandez pas comment ils font pour pour faire émerger les pays c'est ça quand il ya un politien ou un politicien africain c'est la question que tu dois te poser comment les européens ils évoluent et moi dans mon pays j'ai envie de faire un peu le minimum mais je n'arrive pas je vais prendre conseil prenez conseil c'est pas signer des accords seulement vendre vos cafés cacao vendre vos cannes à sucre vendre votre cola c'est pas seulement beaucoup de vos cotons c'est pas seulement vendre on va en prenez des conseils il faudrait que la santé soit gratuite pour tous tous les africains la santé soit gratuite pour tous les africains parce que c'est inadmissible que aujourd'hui des gens meurent tu arrives à l'hôpital on te demande de l'argent avant de te faire soigner si tu n'as pas l'argent tu veux rester devant l'hôpital et tu meurs et tu meurs et notre vrai dirigeant politicien il voit ça ne peut même pas dire un mot toi le président de la république tel pays africain qui va voir ma vidéo qui va m'écouter de grâce occupe toi de ton peuple parce que c'est ce peuple là qui t'a mis au pouvoir quand vous vos enfants sont malades là vous les envoie en europe quand vous même vous êtes qui ont tout pouvoir quand vous êtes malades des gens qui sont qui vous soignent quand vous voulez manger là il ya des gens qui préparent pour vous quand vous voulez vous déplacer là il ya des voitures pour vous déplacer vous dormez dans des grandes maisons vous ne payez rien alors pouce pense à ce qui ce que vous êtes là penser à ça dites moi je suis président mais tout ça ça m'arrive le peuple qui est là là il faudrait que je fasse quelque chose comme j'ai vu comme si comme c'était moi c'est à dire de la façon des malades dont les gens te soignent là où tu es soigné gratuitement c'est comme ça aussi tu vas te dire mais si on me soigne gratuitement mon peuple qui meurt qui souffre de maladie il faudrait que je fasse tout possible en soins ce peuple là parce que tu sais ce qu'il y a dans la maladie si tu te fais pas soigner tu vas mourir et si tu meurs tu perds le pouvoir le pouvoir donc tu te fais soigner gratuitement plus mais pourquoi la mentalité africaine ne change pas de venir en aide à leur peuple pour faire soigner tout le monde gratuitement ça sert à quoi de ne pas soigner des gens gratuitement et même si c'est pour leur demander de l'argent dans des hôpitaux une femme qui est en train d'accoucher une femme qui est en train de mourir ou quelqu'un qui est en train de mourir pour demander de l'argent vous êtes prêts à demander de l'argent sans soigner la personne vous êtes prêts quand il y a un gouvernement quand tu viens au pouvoir et que tu fais des promesses même si tu n'arrives pas à atteindre à atteindre toutes tes promesses le menouement que tu peux faire ça sera marquant parce qu'aujourd'hui en afrique là le seul président qui va s'élever qui va dans mon pays ça sera la santé gratuite mais ce président là le peuple va le voter jusqu'à sa mort parce qu'il ne s'agit pas de construire les ponts il ne s'agit pas de construire des humeurs parce que il ne s'agit pas de construire je sais pas quoi alors que ton peuple meurt de faim il y a deux choses que si tu es président moi moi qui soit aussi était président mais je ne peux pas faire tout il y a deux choses que je peux faire pour satisfaire mon peuple c'est quoi déjà la santé et l'emploi parce que si tu as la santé tu peux aller au travail et si tu as un emploi tu as de l'argent pour acheter quoi que ce soit pour vivre tranquillement comme les autres c'est des choses que je vais mettre devant je vais pas dire à mon père je vais construire les ponts je vais pas dire à mes poules ils ont construit les boudrons ils ont construit les routes parce que d'abord il faut il faut te soucier il faut te soucier c'est à dire du problème du problème majeur du peuple que tu diriges je vais vous montrer une vidéo quand je l'ai vu j'ai pleuré c'est pas pour vous dire n'importe quoi j'ai pleuré j'ai coulé les larmes parce que c'est trop trop c'est trop regardez la vidéo et c'est sans commentaire 4 minutes en Afrique un enfant meurt de la malaria 325 millions des personnes en Afrique vivent sans l'eau propre 239 millions des personnes vont en lui avoir faim et souffrent de la maladie chien 23 millions des affrontements sont empruntés avec HIV ou AID être en bonne santé est quelque chose que nous considérons comme les masques mais pour les personnes vivant dans les pays en Afrique tels que le Madagascar la république de Djibouti et le Mali les bons services de santé ne sont pas tellement faciles à obtenir il y a des organisations dans le monde qui s'engagent à la livraison de l'aide humanitaire à ceux qui est nécessairement en déceptiqueur de vêtres Depuis sa création en France en 1931 Mie François Francaire a travaillé à fournir des services de santé 3 millions de patients en consultations externes Mettez 284 000 des patients sur le ARV traitement pour HIV et traitez 276 000 des enfants pour malnutrition Vous pouvez jouer un rôle en aider les personnes en les vivant Donc voyez-vous cette vidéo Voilà 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 comment les africains Voilà comment nos frères africains aujourd'hui vivent toujours dans l'Afrique Les enfants, les bébés Les nourrissons Les gens meurent Les maladies Et vous les chers d'état Vous êtes là Vous dites que oui On gère bien notre pays L'émergence, l'émergence On ne vous demande pas de tout faire Le peu que vous pouvez donner La santé La santé C'est tout ce qu'on vous demande Quelqu'un qui est bien Quelqu'un qui est bien portant Qui a une bonne santé Il peut s'est débrouillé à aller chercher à bouffer A travailler Mais il est mort Il meurt sur son nid d'hôpital Même si ça natte à la maison Et vous parlez d'émergence Vous parlez de développement De notre Afrique Vous êtes chers africains Vous êtes des abrutis Vous êtes des idiots Vous êtes des imbéciles Vous mentez au peuple On vous met au pouvoir Vous voulez mentir C'est ça la démocratie C'est ça la démocratie C'est la dictature intellectuelle C'est la dictature intellectuelle Mentir aux gens Être au pouvoir Et se foutre d'eux Bon écoutez Moi qui cela Moi je dis toujours Ce que je pense en tête Ou ce que je fais Et je pense que moi Que tu sois pro Ou pro Dans des partis Je parle de toute l'Afrique Maintenant là Je parle de mon pays La Côte d'Ivoire Cette vidéo n'est pas adressée A la Centrale Manouattara Ou à Pro Babo Ou au Pro Pro Je parle en général De tous les présidents Comment ça s'appelle De l'Afrique Voilà Donc toi Qui est pro Ou pro Babo Qui tu écoutes ma vidéo Tu sais bien Ce que j'ai dit là C'est vrai Ton mogok est au pouvoir Si c'était Babo Ou à Ouattara Occupez-vous de la santé des gens Toi tu vas m'envoyer un message Tu vas me dire Oui Lui là il dit quoi même Tu peux m'insulter Tu peux dire ce que tu veux Mais dans ton coeur Tu sais que j'ai raison Parce que ton père Ta mère Ta soeur Ils souffrent là-bas Ils sont malades Quand ils vont à l'hôpital Ou ta femme Elle accouche Elle va accoucher Elle va à l'hôpital Le bébé veut sortir On lui demande l'argent On va lui donner l'hôpital Tu sais Qu'est-ce que j'ai dit C'est vrai Mais tellement ton histoire De parti politique Est dans ton coeur Tu es sûr de tout le monde Mais moi là Je dénonce les choses C'est pourquoi j'ai dit Qui se love Celui qui crache toujours C'est vérité Si tu m'aimes ou tu m'aimes pas Passe ta route Alors Comment il s'appelle L'ami qui m'a envoyé son message Pour parler un peu de la paix Donc je vais parler un peu de la santé Donc je vais essayer d'arrêter là Parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire Et il y a fait 14 minutes Donc voilà Nous les africains Il faut qu'on soit intelligent Il faut que Franchement Les hommes politiques Nous nous ont menti Nous nous ont menti Il faudrait que nous-mêmes On se serre les coudes Voilà On se serre les coudes On ne peut rien faire Parce que c'est eux Qui nous représentent Partout dans le monde Voilà Donc voilà Cette vidéo Relayer cette vidéo Parler de la santé Nos frères Qui meurent Et ceux qui meurent Là-bas S'ils sont enceintes Ils veulent accoucher Ils ne peuvent pas accoucher Dans un lit d'hôpital Parce qu'ils n'ont pas l'argent Quelqu'un qui a crise cardiaque Il ne peut pas le faire soigner Parce qu'il n'a pas l'argent C'est une méthode villageoise Donc franchement Je vous demande Franchement Nos frères Politiciens Arrêtez vos pratiques Pensez à votre peuple Je vous remercie C'était Kisla Ciao Ciao